On va parler de fuite, parce que chez ActuDevops, on est aussi des pompiers, n'est-ce pas René ? Oui, effectivement, apparemment une fuite assez sympa. Donc c'est une news qui est, au moment où on enregistre, assez fraîche, vu que c'est sorti le 12 mai. Et effectivement, on apprend que Toyota a eu des problèmes avec un service et a laissé des données en libre accès de 2 150 000 clients, et cela depuis 10 ans. Et à première vue, c'est une erreur de configuration. Donc ils utilisent du cloud pour faire ça. Ce n'est pas mentionné si c'est un cloud privé chez eux ou s'ils utilisent une solution publique. Mais voilà, première vue, une erreur de configuration qui a traîné et qui laissait des données un peu en libre accès. Alors Toyota se veut un petit peu rassurant en disant qu'il n'y a pas forcément de... Alors il y a des données, il y a des positions GPS, il y a des numéros de châssis de voiture. Enfin voilà, pas mal d'infos, je vous laisserai aller voir plus en détail l'article. Mais à première vue, on ne peut pas remonter à l'utilisateur et faire la corrélation avec un utilisateur en particulier, ou du moins ça paraît un petit peu difficile. Voilà, donc on apprend une faille assez importante chez Toyota. Et à première vue, ils ont aussi eu une autre brèche il n'y a pas longtemps, en octobre 2022, sur une clé qui a été, une access key qui a été liquée sur GitHub. Donc c'est un petit peu la catastrophe là, je ne sais pas ce qui se passe chez Toyota. Mais voilà, pas mal de soucis de leur côté. Alors pas sur l'ensemble des services, c'est que sur certains services. Mais voilà, des choses qu'on a déjà mentionnées. Et puis pas forcément besoin de techniques super avancées pour exploiter ces potentielles failles. C'est vraiment des choses assez basiques qui se sont passées. C'est fou, parce que je vois, ça a commencé en janvier 2012, et ça s'est étendu jusqu'en avril 2023. Alors bon, j'espère qu'ils ont, à mon avis, d'après la temporalité, je pense qu'ils ont communiqué après avoir vu et corrigé la panne. Par contre, je suis assez surpris. Ça veut dire que depuis 2012, ils utilisent le cloud pour ces trucs-là. Alors, je ne sais pas si c'est les voitures qui communiquent avec leur data center, ou si c'est, ils récupèrent les données GPS. Si c'est du GPS, du coup, il y a de la transmission par satellite. Et puis, il y a des trucs comme ça. Alors, j'espère, je croise les doigts, j'espère que Tesla n'a pas les mêmes problèmes, parce qu'étant donné la quantité d'électronique qu'il y a dans les Tesla, et le nombre d'infos que peut récupérer Tesla, j'imagine pas si ça leak. En tout cas, il y a moins de Tesla en circulation que de Toyota. Un jour, peut-être, il y en aura plus, mais... Alors, à première vue, ce n'est pas tous les clients qui sont concernés. C'est des clients qui utilisent certains services de Toyota. Donc, apparemment, il y a D-Connect, G-Link, G-Link, Lite et G-Book. Voilà, des gens qui utilisent ces services-là, à première vue, ont été impactés, et Toyota les a contactés pour leur signaler le problème. Mais bon, voilà, c'est quand même une société un peu colossale, et voilà, ils ne sont pas forcément immunisés de surthiose. Ouais, alors ça tombe bien, parce qu'en fait, ça me fait penser à quelque chose que j'ai pratiquement vécu en live sur Twitter. Un de mes contacts Twitter qui est développeur, et qui développe des petits SaaS en side project, et il s'est fait liker sa base de données par des gens qui ont attaqué son SaaS, intentionnellement parce qu'ils avaient trouvé des failles de sécurité et ils ont sauvegardé la base de données en croyant bien faire. Alors, je mets des grosses guillemets pour ceux qui ne sont pas sur YouTube. En croyant bien faire, ils ont sauvegardé la base de données. Donc, en fait, en faisant ça, les gens, en fait, c'était d'autres développeurs qui n'ont pas l'habitude de la cybersécurité ou des opérations. Ils ont fait, de fait, sortir... Du coup, je dérive un petit peu de ta news, mais on parle de fuite de données. Ils ont fait sortir les données de l'infrastructure qui hébergeait les données. Donc, de fait, ça fait un leak des données. Donc, en faisant ça, moi, j'ai conseillé à la personne qui est toute seule, qui édite son SaaS toute seule, de communiquer auprès des gens. Et c'est super important quand vous avez des SaaS que vous apercevez d'une fuite de données, quelle que soit la fuite de données, il faut tout de suite, pas attendre, tout de suite, prévenir les gens. Prévenez les gens de ce qu'il y a fuite et à quoi ils s'exposent, et surtout de changer leurs accès s'ils en ont. Donc, s'ils ont des mots de passe, changer les mots de passe, les double authentifications, changer les double authentifications, les données, etc. Et si vous êtes développeur, que vous voyez des side projects et que vous trouvez des failles de sécurité, ne faites pas d'export de la base de données en croyant bien faire. Allez prévenir la personne en lui disant, t'as telle faille de sécurité, voilà comment tu peux la corriger. Ça va l'aider. Et en plus, vous ne corrompez pas les données. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, René, mais c'est hyper important d'avoir ça en tête. Oui, surtout que c'est illégal, en fait. C'est-à-dire que déjà, rentrer dans un système, déjà, ce n'est pas légal, mais en plus, exfiltrer les données, ça n'est encore moins. Il y a déjà eu des gens condamnés pour ce genre de choses. Alors, même si peut-être le but était vraiment pour aider, faire attention à ce genre de choses, parce que ça vous expose à des poursuites judiciaires. Oui, c'est bien de le rappeler que c'est illégal. Et si jamais vous êtes dans ce cas-là, que vous voulez vraiment aider, eh bien, contactez la personne et proposez-lui votre aide. Et attendez qu'il vous dise oui. Ne prenez pas d'initiative. Enfin, je veux dire, c'est pas... Imaginez, vous allez chez Google, vous rentrez dans les serveurs, vous exportez la base de données, et après, vous allez dire à Google, hé, j'ai fait une sauvegarde de ta base parce que j'ai trouvé une faille de sécu, je trouvais ça cool. Google, il va vous attaquer en justice parce que vous êtes rentré chez lui. Il ne va pas se poser de questions. Donc, ne sois pas pessimiste, mais quand même, faisons attention. Et surtout, si vous, vous êtes éditeur d'un SaaS, prévenez vos clients ou vos utilisateurs. C'est hyper important de prévenir ces utilisateurs même s'ils ne sont pas clients. Parce que sinon... À partir d'une certaine taille, de toute façon, c'est... Alors, pas pour un site project, un petit site, mais à partir d'une certaine taille, c'est obligatoire. Oui. Oui, mais c'est une bonne pratique, je trouve, d'aller... de prendre ce temps-là pour la confiance, en tout cas, que les gens ont dans ce... dans votre service. C'est hyper important. Ben, c'est... Je pense que c'est... Je pense que c'est très désagréable d'aller communiquer sur l'information, mais c'est... Je pense toujours moins pire que les utilisateurs l'apprennent par la suite de manière un peu inopportune. Parce que là, ben... Voilà, ça fait vraiment l'effet de perte de confiance, je pense. Alors que, ben, en étant un peu proactif, voilà, je pense que ça passe mieux. Ben, moi, je l'ai appris sur Twitter parce que j'étais un utilisateur de ce projet-là. Je l'ai appris sur Twitter avant de recevoir mon mail. Donc... Enfin, parce que j'ai conseillé, en fait, à l'éditeur d'envoyer un mail, mais du coup, ça fait bizarre. Tu te dis... Mais bon. Allez, on passe à la suite. Donc, je te rappelle, si tu ne le sais pas encore, que ce podcast, il est en licence libre. Il est en licence libre. La licence, c'est la Creative Commons by SA. Ça veut dire que tu peux prendre le contenu, le diffuser, tu peux le découper pour le mettre dans tes propres contenus, tu peux l'utiliser pour tes formations ou tes cours, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut citer la source, il faut nous citer, nous, pour justement pouvoir réutiliser ce contenu. Je te laisse aller lire si tu ne connais pas les licences libres. C'est ça, il y a ça. Justement, il y a plein de licences libres sur ce qu'on appelle le contenu qui ne sont pas les mêmes licences que sur le code logiciel. C'est super intéressant d'aller lire ces licences. Peut-être qu'un jour, je ferai un épisode de podcast, mais voilà. Donc, sois libre, partage le podcast, utilise-le. Il est là pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ...